Bonjour à tous, voici à présent la septième partie de la petite série de la pensée naturiste à l'inspiration naturienne. On va essayer de déconditionner aujourd'hui les conceptions qu'on a à propos du masculin et du féminin. Tout simplement parce qu'on a vu dans la dernière vidéo que le dualisme patriarcal avait complètement dénaturé cette relation, l'avait perverti en rendant l'homme supérieur parce qu'appartenant à l'esprit et la femme inférieure parce qu'appartenant à la matière, créant le pouvoir de l'homme sur la femme. Et cette relation conflictuelle, encore aujourd'hui on a beaucoup de mal à en sortir, on a beaucoup de mal à trouver une accroche pour s'en sortir. Et donc ça va être l'objet de cette vidéo d'essayer de comprendre la véritable nature du masculin et du féminin. Pour essayer d'en tirer une relation plus saine, plus apaisée. Alors je vais commencer par essayer d'énumérer sommairement les différentes conceptions que nous avons, d'où nous sommes imprégnés concernant le masculin et le féminin. Alors nous avons déjà les conceptions venues des cultures monothéistes, judaïsme, christianisme, islam, où la relation homme-femme est définie dès le début de la Bible, de la Genèse et du Coran, où la femme est tout simplement créée à partir de l'homme, d'une côte, donc d'un petit morceau presque insignifiant de l'homme. Elle est là pour lui tenir compagnie. Et puis c'est surtout un être faible, puisqu'elle est la cause de la chute de toute l'humanité, en ayant cédé à la tentation du serpent et en ayant elle-même été tentatrice de l'homme. Et d'ailleurs sa punition proclamée par Dieu, ça va être qu'elle enfantera dans la douleur et que l'homme dominera sur elle, puisque comme elle est trop faible, incapable de gérer correctement la vie, c'est à l'homme de s'en occuper. Alors de ces conceptions, ayant trait un peu à la punition de la femme, on va avoir aussi cette conception freudienne de la femme étant un homme castré. qui se vivrait comme telle, puisqu'elle n'aurait pas ce pénis qui fait la gloire de la vie. Ce qui nous ramène aussi, ce qui nous fait penser à toutes les pratiques de mutilation sexuelle d'ailleurs, de circoncision, d'excision, qui imprègnent aussi nos cultures, même si on ne les pratique plus aujourd'hui, en tout cas dans le monde chrétien globalement. Alors, du côté des polythéismes, hindouisme, bouddhisme, etc., je connais moins ces cultures, donc je ne connais pas de mythe fondateur qui expliquerait une relation homme-femme. On en voit de toute façon les résultats, où les hommes restent supérieurs aux femmes, des sociétés hyper hiérarchisées, les castes, justifiées par le karma, etc. On a aussi, plus en Extrême-Orient, le Tao, le Zen, qui, au moins là, ont le mérite de poser le masculin et le féminin, a priori, sous des termes d'égalité. Mais on va vite comprendre que, en fait, le masculin et le féminin vont être essentialisés comme étant deux forces cosmiques, deux natures différentes, et dans une sorte de combat, d'une opposition qui est représentée par le Taiji, enfin, ce Tao où on voit deux forces, où on admet qu'il y a un petit peu de l'un dans l'autre, mais deux forces qui s'opposent, et cette opposition, ce conflit, va être, pareil, institutionnalisé, essentialisé comme étant la dynamique positive du monde et de la vie. On va avoir aussi, toujours aussi plus proche de nous, pas dans le temps, mais dans nos conceptions, cette conception de l'androgyne primordiale qui nous vient de l'Antiquité, qui stipule, en gros, que l'être humain, à l'origine, était parfait, et donc était ou asexué ou bisexué, en tout cas, il était immortel, ne se reproduisait pas, il était parfait, et que c'est sa chute qui aurait entraîné la division en deux sexes, et donc l'imperfection des deux sexes, et justifiant un tas de trucs aussi, parce que ces sociétés étaient extrêmement patriarcales également, et, bref, nous héritons un petit peu de toutes ces conceptions-là, qui sont toutes, finalement, des idéologies du patriarcat dualiste, qui justifient la famille nucléaire, et donc le rapport, un rapport conflictuel de pouvoir, de hiérarchie, un rapport qui reste conflictuel, et dont on n'arrive pas à sortir, toutes ces conceptions-là alimentent ces conflits, et d'ailleurs justifient que la femme, étant matérielle, étant de la matière, s'occupe de pondre des gosses, mais surtout de les laver, de les changer, de faire la vaisselle, le ménage, etc., tandis que l'homme qui appartient à l'esprit, lui, peut s'occuper de choses beaucoup plus spirituelles, qui sont la philosophie, la religion, la politique, et donc a légitimement le droit et le devoir de gouverner la femme. Alors, pour essayer de sortir de ces conceptions, qui sont pour moi des élucubrations totales, qui reposent sur pas grand-chose, et qui dénaturent la nature, tout simplement, en lui faisant dire ce qu'elle ne dit pas, eh bien, je vais prendre le parti de me baser uniquement sur l'observation de la nature, et donc de faire un petit peu d'anatomie comparée entre les deux sexes. Et ce qui va me frapper, c'est pas que la femme paraît incomplète, que son sexe serait un trou béant, une blessure qui saigne tous les mois, en souvenir de ce sexe arraché, mais au contraire, je vais voir dans l'homme, et ça, je vois ça depuis que je suis tout petit, des tétons qui servent à rien, et puis surtout, une curieuse ligne qui parcourt tout le dessous du sexe masculin, depuis l'urètre au bout du gland, en passant par le prépuce, en passant sous le pénis, les testicules, jusqu'à l'anus. Eh bien ça, ça va nous ramener à la gestation in utero, à partir, je crois que c'est de la sixième ou huitième semaine, je ne sais plus exactement, mais là où se passe la différenciation sexuelle. Avant cette semaine, il est impossible de distinguer, à part chromosomiquement, les garçons et les filles, parce qu'ils ont tous un sexe féminin. Physiquement, c'est tous des petites filles. Et les garçons vont se différencier petit à petit, à partir de ce sexe féminin. Le clitoris va pousser, va devenir la verge et le gland. Les grandes lèvres du capuchon jusqu'en bas vont se souder, et donc cette lignée est une soudure. Donc le sexe va se refermer. Et les ovaires vont descendre dans ces grandes lèvres qui sont soudées, qui deviennent les bourses, pour devenir des testicules. Donc, conclusion de l'observation, le masculin est fabriqué à partir du féminin. Alors, ma conclusion personnelle, elle est toute simple, et même si elle va en surprendre beaucoup, elle me paraît vraiment évidente maintenant, elle me saute aux yeux. C'est que puisque le masculin, le sexe masculin est fabriqué à partir du sexe féminin, c'est tout simplement que le sexe masculin est secondaire, et le sexe féminin premier, non pas au sens supérieur, parce qu'on est en dehors du dualisme qui hiérarchise, c'est tout simplement, que le féminin est universel. Le féminin est la nature de la vie, la vie qui se perpétue, qui se reproduit. Et là-dedans, le masculin va en être une forme très spécifique, qui va répondre aux besoins de la reproduction sexuée, qui a elle-même pour but de brasser les gènes au sein d'une même espèce, pour l'homogénéiser un petit peu, et surtout faire profiter des meilleurs gènes, des meilleures mutations. Le masculin va être tout simplement un féminin qui s'excentre du courant de la vie, il devient semi-stérile, entre guillemets, et il va avoir un rôle tout simplement de semeur. Ça va être un féminin qui va perdre la gestation et la capacité d'allaiter chez les mammifères, pour simplement aller disséminer dans les autres lignées les gènes de la lignée. Donc finalement, on se retrouve avec non pas un masculin et un féminin égaux, mais donc opposés, et deux forces qui s'affrontent, entre guillemets, pour générer la vie. On est au contraire dans le masculin qui fait partie du féminin, qui est intégré dedans, tout simplement. Alors comme pour les autres vidéos, j'aurais aimé en développer beaucoup plus, entrer dans les détails sur ce sujet-là. Je ne le fais pas, toujours pour essayer de rester le plus simple possible. Ces développements se feront dans d'autres vidéos plus précises, plus anecdotiques, plus précises, en dehors de la série. Et d'ailleurs, cette série, de la pensée naturiste à l'inspiration naturienne, va se clôturer sur la dernière vidéo, la huitième, où je vais inspirer de tout ce que j'ai présenté jusqu'ici. Je vais essayer de vous présenter ce que j'entends par le mot nature. Donc à bientôt, avec la prochaine vidéo.